On va imaginer maintenant qu'on a une charge qu'on positionne par exemple ici. Elle s'appelle grand Q, elle vaut grand Q coulomb. Elle est positionnée ici dans l'espace, dans le vide en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air autour. La question posée c'est, si maintenant je place une autre charge proche de cette première charge, dans sa sphère d'influence, on peut dire, de manière à ce que les deux charges puissent se ressentir, quel serait l'impact de la position de cette deuxième charge près de la première ? On a vu dans la vidéo précédente que si j'ajoute une charge par exemple ici de même signe que grand Q, elles vont se repousser. Si elles sont de signe opposé, elles vont s'attirer. Ce qu'on avait vu aussi, c'est que si maintenant je la place ici, par exemple plus près, et bien ces réactions seront d'autant plus fortes, puisque la force électrique dépend de l'inverse du rayon au carré. Donc voilà, je vois bien qu'en plaçant une charge autour de cette première, il va se passer des choses, il va se passer des mouvements induits par le fait que ces deux charges se ressentent l'une l'autre. Et bien en fait, on peut voir ça d'un autre angle. On peut se dire que finalement, c'est comme si cette charge ici, elle émanait un champ électrique. Alors un champ électrique, ça veut juste dire que, en n'importe quel point autour d'elle, et bien je peux exprimer une force par coulomb, une force par unité de charge, qui me donnerait, si je multiplie par la charge de la particule que j'ai posée ici, la force électrique associée. Donc si tu veux, on peut débattre s'il existe ou s'il n'existe pas, etc. Mais en tout cas, c'est un moyen extrêmement pratique, parce que ce champ électrique va nous permettre finalement de très facilement prédire comment cette première charge influence une deuxième, en fonction de là où je la place, et de combien elle vaut. Donc on va écrire les choses un peu plus précisément, et donc pour commencer, on va écrire la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb, tu te souviens, elle nous dit que, la force électrique, donc si j'appelle ma deuxième charge petit Q par exemple, et bien elle va s'écrire petit K, qui est une constante, fois la première charge, fois la deuxième charge, divisé par la distance entre ces charges au carré. Donc ça c'est ce que nous dit la loi de Coulomb. D'ailleurs, tu vois que là j'ai mis un D, mais tout à l'heure on verra, si on considère que le repère est placé sur la première charge, on peut finalement voir D comme un rayon, tu vois, en considérant que finalement on s'éloigne de la première, et qu'on a quelque chose comme ça, une sorte de géométrie cylindrique. Et bien en fait, le champ électrique, donc le champ électrique, émis par cette charge Q, j'ai dit que c'était finalement une force par unité de charge. Et donc c'est bien ça, ça veut dire que si je place ici une charge petit Q, ça me permet de savoir quelle sera la force électrique dans ce point-là. Donc en fait, le champ électrique, c'est rien d'autre que la force électrostatique divisée par la deuxième charge, celle que je place par rapport à la première. Et donc je vois que ça va être égal à petit K fois grand Q fois petit Q divisé par D au carré fois petit Q, et donc que c'est égal à K fois grand Q sur D au carré. Donc ça, c'est la définition du champ électrique en tout point D de l'espace. Et donc je vois que c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, si je connais cette valeur en tout point de l'espace, eh bien je peux prédire quelle sera l'influence de l'ajout d'une charge en ce point-là très très facilement. Donc maintenant, on va prendre un exemple. Et donc dans notre exemple, on va dire qu'on va se placer à D égale 2 mètres, par exemple, et qu'on va placer une charge petit Q égale à 1 coulomb, et on va aussi, tant qu'à faire, donner une valeur à grand Q, on va dire que c'est 1 fois 10 moins 6 coulombs. D'ailleurs, tu vois, 1 coulomb, c'est vraiment grand, tant que j'y pense. Mais bon, on va garder, c'est pas très grave. Donc on se positionne ici, donc ça, ça fait 2 mètres. Donc finalement, c'est comme si on considérait, tu vois, un cercle, enfin une sphère, si on est en 3 dimensions, autour de cette charge, et on dit qu'on peut placer toutes les charges qu'on veut sur ce rayon, et on aimerait savoir quelle sera l'influence. Donc déjà, je peux calculer le champ électrique à 2 mètres. Donc le champ électrique à 2 mètres, donc il est ici, et bien je remplace juste dans cette expression la distance. Donc c'est, si je te rappelle, donc la valeur de K, donc c'est, on avait dit 9 fois 10 puissance 9 newton fois des mètres carrés sur des coulombs carrés, donc c'est égal à 9 fois 10 puissance 9, multiplié par 1 fois 10 moins 6, et divisé par 2 puissance 2. Donc finalement, E est égal à 9 quarts fois 10 puissance 9 moins 6, 3. Donc ça, ça doit faire quelque chose comme de 2250 newton par coulomb. Donc voilà, j'ai calculé mon champ électrique à 2 mètres de la charge Q. Donc ça, c'est vraiment le champ électrique ici, à 2 mètres de la charge Q. Et maintenant, je me demande, et maintenant que j'ai calculé ce champ électrique partout ici, et bien je place en plus une charge à cet endroit-là. Et cette charge, elle vaut 1 coulomb. Et bien pour calculer la force électrostatique qui en résulte, il ne me reste plus qu'à calculer la force électrique. Et je vois que la force électrique, d'après ce que j'ai écrit ici, et bien c'est tout simplement la charge Q que je place à cet endroit fois le champ électrique à cet endroit. Donc c'est bien la charge Q fois le champ électrique à 2 mètres de la charge grand Q. Donc si je fais l'application numérique, maintenant ça me donne 1 coulomb fois 2250 newton par coulomb. Donc en fait, ça me donne 2250 newton. Donc bon, c'est énorme. C'est ce que je te disais, un coulomb, c'est vraiment très très grand. Et en plus, comme on avait vu dans la précédente vidéo, je trouve ici que la force électrique, et bien elle est positive. Et elle est positive, ce qui va donc dire que la force va être, par exemple, dans ce sens-là. Ça va être une répulsion. Et ça c'est logique, vu que j'ai pris mes deux charges de même signe, ce qui veut donc dire que la force sera positive, et donc que le mouvement engendré sera une répulsion. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je suis allée un petit peu vite, parce que tu te souviens, la force, et bien c'est un vecteur. Donc en fait, le champ électrique, c'est un vecteur lui aussi. Et il est exactement dans le même sens, et dans la même direction que la force Fe, vu qu'on divise juste par une charge. Et donc c'est bien un vecteur ici, et moi j'ai bien calculé juste l'amplitude. Et donc on va voir effectivement pourquoi c'est important que ça soit un vecteur. Donc on va faire un petit peu de place. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de visualiser ce champ électrique. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. On va en choisir une. Donc la première méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode de la charge positive. Donc pour ça, en fait, je prends une charge, que je place dans mon espace ici, et je prends une charge test. Donc cette charge test, elle est positive, et c'est ça qui est important. Donc ma charge test positive. Donc pour l'exemple, je vais dire par exemple que cette charge-là, elle est positive aussi. Eh bien cette charge test, je la positionne dans l'espace autour de ma première, et je me demande comment évolue la charge test positive par rapport à la première. C'est-à-dire que je considère que la première ne veut pas bouger. Eh bien si je la place ici, hop, elle va partir comme ça. Si je la place ici, hop, comme ça. Oula, c'est pas très droit. Elle part comme ça. Ici, 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 elle part comme ça. Enfin bon, donc là tu as compris en fait. Donc vraiment, ça va me permettre, tu vois, de voir un peu comment se comporte le champ autour de cette particule. Et en fait, ces lignes que j'ai tracées, c'est pas n'importe quoi. On les appelle les lignes de champ. Et donc les lignes de champ, ça nous renseigne sur l'intensité du champ magnétique. Et alors pour ça, il suffit de prendre un volume unitaire, donc peu importe en fait un petit volume. Donc par exemple, je vais prendre ce volume-là et je vois que près de la charge, là où je l'ai placé, eh bien ce volume intercepte trois lignes de champ. Alors que si je place ce même volume ici, je vois qu'il n'intercepte qu'une ligne de champ. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que là où il y a beaucoup de lignes de champ, où elles sont resserrées, on dit aussi, ça veut dire que le champ électrique est très intense. Alors que quand ces lignes de champ sont plus espacées ou que j'en capte moins pour un même volume, ça veut dire que le champ électrique est moins intense. Et donc tu vois, ça c'est tout à fait logique, puisque à mesure que je m'éloigne, le champ électrique, tu te souviens, il est comme la force électrique en 1 sur la distance au carré, eh bien, au fur et à mesure que cette distance augmente, le champ électrique diminue. Donc c'est bien cohérent. Donc finalement, il faut voir ça comme une source de champ électrique, vu que le champ électrique, c'est le champ émis par cette charge Q. Et ce champ électrique évolue en diminuant à mesure qu'on s'éloigne de la source de ce champ. Donc l'autre façon maintenant de voir ces lignes de champ, eh bien, c'est de tracer les vecteurs. Donc je reprends un dessin similaire, je place une charge Q ici maintenant. Et maintenant, ce que j'essaye de faire, eh bien, je me demande, je me place par exemple ici, comme tout à l'heure, et je me demande dans quelle direction se trouve le vecteur champ électrique. Donc il y a l'intensité, donc la norme du vecteur, la direction et le sens. Donc en fait, la direction et le sens, c'était déjà donné ici. Mais là, en plus, on va ajouter l'intensité. Donc par exemple, ici, je dis que l'intensité de mon champ électrique, c'est ça. Donc là, de manière analogue à tout à l'heure, j'obtiens un dessin comme ça. Mais maintenant, je me place ici par exemple. Et en fait, tu vois, c'est moi qui choisis les points d'espace où je trace ces vecteurs. Je ne veux pas les tracer partout, mais je les trace aux endroits où ça m'arrange bien. Eh bien ici, mon vecteur, il va être dans la même direction et dans le même sens, mais l'amplitude aura diminué. Parce que comme je l'ai dit ici avec la méthode de l'air unitaire, tu te souviens, les lignes de champ s'éloignent. Donc ça veut dire que l'intensité du vecteur champ électrique diminue. Et ici, eh bien, il diminue encore. Et donc si je trace ici, eh bien, ça sera pareil, comme ça, comme ça, et de plus en plus petit, et de plus en plus petit, jusqu'à ce que ça soit tout petit, que ça soit négligeable. Donc tu vois, c'est aussi pour ça que je parlais de sphère d'influence. Parce que finalement, à une certaine distance, eh bien l'influence de la charge sur une autre charge hypothétique que je pourrais placer, eh bien, elle est extrêmement faible. Donc maintenant, on peut essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Donc je vais prendre deux charges cette fois-ci. Je vais prendre une charge positive ici et une charge négative ici. Et la question que je me pose, c'est de savoir comment vont être les lignes de champ de ce système-là. Alors on va le faire avec la méthode de la charge test positive. Donc par exemple, je me mets ici. Une charge positive face à une charge positive. En fait, je vais commencer par le plus simple. Je me mets ici. Donc une charge positive par rapport à une charge positive, ça va essayer de s'éloigner. Il va y avoir un moment de répulsion. Et donc quand je suis très proche, eh bien la répulsion va être très intense. Finalement, la répulsion va être moins intense ici vu que je suis plus loin. Mais ici, elle va commencer à sentir l'influence de la deuxième charge ici qu'elle est négative. Donc il attire. Donc elle l'attire et finalement, sa traction est encore plus forte et d'autant plus forte que j'arrive tout près. Donc voilà, j'ai tracé ici une première ligne de champ. Maintenant, je me place ici. Eh bien ici, je vais partir comme ça parce que comme je suis une charge positive, eh bien il y a une répulsion. Cette répulsion, elle continue, puis elle est de moins en moins forte et puis là, hop, je commence à sentir l'attraction due à cette force-là. Pardon, due à cette charge-là qui est de sens opposé à ma charge test. Et donc, ça va courber la ligne de champ et finalement, hop, ça va attirer la ligne de champ vers elle. Donc là, je peux tracer déjà la symétrique, hop, comme ça. Et donc, en intermédiaire, c'est pareil. Celle-ci, elle va s'éloigner puisque deux charges positives s'éloignent et elle va sentir l'influence de la charge négative pour finalement venir la rejoindre. Et on voit qu'il y a des cas un petit peu bizarres. Donc si par exemple, je pars ici à la perpendiculaire, eh bien je vais partir tout droit. Je ne vais pas pouvoir revenir ici. parce que finalement, elle est trop loin. Donc cette charge va partir comme ça. Et si maintenant, je pose une charge positive test ici, eh bien celle-là, elle va juste venir tout droit vers la charge négative vu qu'elle va être attirée. Et sur les côtés, c'est pareil. Si je place une charge positive ici, eh bien elle va juste s'éloigner comme ça, vers l'infini en partant. Alors que si je place une charge positive ici, eh bien elle va être attirée comme ça. Donc tu vois comme ça, si j'en place une ici, eh bien elle va venir comme ça. Si j'en place une ici, elle va venir comme ça. Donc en fait, tu vois, on peut tracer vraiment des lignes qui nous indiquent comment réagirait une charge hypothétique positive que je place autour de ce système. Donc en fait, tu vois que ces méthodes-là dont je t'ai parlé, c'est des méthodes extrêmement pratiques parce qu'elles te permettent de visualiser le champ électrique, c'est-à-dire de visualiser très rapidement l'impact de positionner une charge sur ton système et de savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Donc si maintenant, je te donne ce diagramme ici, qui te donne les lignes de champ de ce système, et je te dis, bon, on pose une charge ici, eh bien très facilement, tu vas me dire, eh bien ici, elle va avoir tendance à venir à se rapprocher ici. Et qu'à l'inverse, si je la place ici, eh bien elle va partir. Donc tu vois, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement pratique. Et bien sûr, ça marche aussi pour une charge négative puisque là, j'ai fait comme si que les deux charges que j'ai placées sur ce diagramme étaient positives. Mais si je place une charge négative ici, eh bien en fait, elle parcourt la même trajectoire mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle ira dans ce sens-là. Et ici, eh bien elle ira dans ce sens-là. Donc tu vois, ça va être exactement la même chose mais avec toutes les flèches dans l'autre sens. Donc en fait, finalement, ça peut avoir l'air compliqué mais c'est assez simple. Et tu verras que les problèmes associés sont également assez simples. Donc là, par exemple, j'ai pris un problème type. Donc on va changer de couleur, on va écrire en jaune. Et donc, on va faire un petit peu de place. Hop, comme ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on te demande de calculer la force électrostatique qui s'exerce sur un électron placé dans un champ électrique de 100 N par kilo. Donc si je résume, j'ai un champ électrique de 100 N par kilo, par coulomb, pardon. Donc tu vois que là, il n'y a plus de notion de distance ou on s'en fiche, on ne sait pas qu'est-ce qui produit le champ électrique mais on sait qu'il existe. Et je place un électron. Donc tu te souviens que la charge d'un électron, c'est moins E, c'est égal à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de calculer la force électrostatique, c'est ce qu'on me demandait dans l'énoncé, qui est égal au champ électrique fois la charge, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je n'ai plus que l'application numérique à faire, ça me fait 100 N par coulomb multiplié par moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Donc j'obtiens bien des N à la fin. Donc si je dis que 100, c'est 10 puissance 2, et bien ça me fait moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 plus 2 moins 17 N. Donc tu vois, ce n'est pas compliqué. En fait, il faut bien connaître les formules, en particulier la loi de Coulomb, et il faut comprendre les diagrammes de lignes de champ. Donc c'est-à-dire, si je résume, que quand les lignes de champ sont resserrées, ça veut dire que le champ est intense, quand les lignes de champ sont plus lâches, et bien ce champ est moins intense, donc est moins fort, que si je place une charge positive sur une ligne de champ, elle suit la direction de ces lignes de champ et le sens, alors que si je place une charge négative, et bien c'est la même direction mais le sens opposé. On peut aussi dire que par exemple, pour une charge positive, les lignes de champ s'en vont, et alors que pour une charge négative, les lignes de champ se rapprochent. Donc tu vois, finalement, c'est vraiment pas très compliqué, il y a des concepts clés, et voilà. Donc je te dis à bientôt dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.